Et nous avons gagné ! Et nous avons gagné ! Allez Nébleu ! Allez Nébleu ! Allez Nébleu ! Allez Nébleu ! Hey les types, j'espère que vous allez bien ! Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas le like, le commentaire, ça fait plaisir ! Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour ce 8ème de finale de Coupe du Monde, France-Pologne, Mbappé et Giroud contre Lewandowski et Milik. Que tire de cette victoire qui à l'image de Mbappé et Giroud ont été phénoménales ? Première mi-temps, un début assez torride, une équipe de France qui monte en puissance, mais on sent un Dembélé qui n'est pas dans son match. Plus les minutes passent et plus l'attaque française étire ce bloc polonais. Les 45 premières minutes passent, la France souffre, la France attaque à répétition, mais la France mène 1-0. Grâce à qui ? Grâce à qui ? Olivier Giroud avec son 52ème but devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est incroyable, lui qui n'était pas certain de disputer ce mondial. La deuxième mi-temps, que dire de plus du début à la fin, c'est aller à 100 à l'heure. Les assauts de l'équipe de France, le trident offensif était chirurgical. Griezmann, vrai maître du jeu, Mbappé, leader offensif et Giroud, lui on ne l'a pas vu venir. Le plus fou dans ce match, c'est ce doublé insolent de Mbappé qui te couche littéralement la défense et le gardien polonais. La Pologne avait peur d'un seul homme, ils en ont eu deux, la France a fait sauter ce verrou polonais. Les Bleus, injouables, en ont mis trois. La Pologne, pour l'honneur, a su mettre un but assez facile, mais c'est pas grave, la France part en quart pour défier l'Angleterre et pourquoi pas une nouvelle fois écrire l'histoire. Ramenez la coupe à la maison et allez les Bleus. La Pologne, pour l'honneur, a su mettre un but assez facile, c'est pour la prochaine à la maison. Sous-titrage ST' 501 ... 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